Musique Le regard sur le territoire national constate que les routes sont vraiment dégradées et que la durée de vie a réclué. Et maintenant il se pose le problème de financement de ces routes-là. Et ce forum nous a permis de voir des solutions innovantes à ce que nos différentes entreprises et nos différentes structures ministérielles pourraient utiliser ou perfectionner pour amener nos routes à être plus performantes. Et aussi les techniques et les modes de financement. Et en cela je trouve que le forum est arrivé, en tout cas à mener tout un chacun à obtenir un objectif. Et l'objectif du forum est atteint parce qu'il n'est plus question que nos états soient les financiers. Il faut passer maintenant à un partenariat public-privé. Et je crois que le thème du forum, avec tous les échanges qui ont été faits, nous allons adopter la nouvelle stratégie. Nous avons amélioré le cadre même institutionnel pour que toutes les recommandations soient prises en compte. L'organisation est de grande qualité. Les interventions et les panels sont vraiment très pertinents, axés sur des sujets qui sont d'un grand intérêt pour un bureau d'études comme être international, qui aujourd'hui travaille sur l'ensemble de la région. Et donc pour nous c'est l'occasion aussi d'abord de faire connaître nos prestations, nos références, nos activités sur la sous-région. Mais aussi de connaître des partenaires, de nouer des relations, de faire du networking. Et donc je crois que c'est une excellente opportunité. Une excellente opportunité aussi pour la Côte d'Ivoire, de faire connaître ses projets, de faire connaître un petit peu son cadre institutionnel pour ce qui est des infrastructures de transport et d'attirer des investisseurs comme nous, qui nous implantons aujourd'hui à Abidjan pour couvrir l'ensemble de la région d'Afrique de l'Ouest. Et donc je crois que c'est une opportunité pour tout le monde et un forum tout à fait intéressant et tout à fait réussi. Le seul regret, moi, personnellement, que j'ai à travers cela, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre entre les différents modes de transport. On a beaucoup, beaucoup, énormément débattu des infrastructures routières. Il y a les infrastructures aéroportières, les infrastructures perroviaires et maritimes. Il n'y a pas eu de débat également là-dessus, il n'y a pas eu de présentation tellement là-dessus. C'est le seul regret que j'ai à ce stade de nos discussions. Sinon, c'est un forum vraiment que j'apprécie, d'ailleurs, la raison pour laquelle nous sommes là. On y participera également tant que Dieu nous donnera longue vie et la santé qu'il faut. Parce que c'est un forum qui permet d'échanger avec nos états voisins, nos états amis et frères, des progrès par-ci par-là, des difficultés par-ci par-là. Mais en tout cas, ça permet à tout un chacun de pouvoir, disons, regarder vers l'avant et, disons, de corriger ses défauts. On le dit souvent, l'infrastructure, c'est le seul moyen pour développer. Alors, quand un pays cherche vraiment à développer, à se développer, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine social, il est tout à fait normal que un travail de fonds se fasse sur les infrastructures. Et pour nous, en tout cas, et participant en tout cas à ce forum-là, nous tirons une très grande satisfaction de ce qui se passe. Je crois que c'est une expérience que nous dirons, que nous allons pouvoir partager avec les autres qui n'ont pas pu participer à ce forum-là.